Musique Toute la semaine, nous étions avec Zine Kouazouk du restaurant La Jonque d'Or à Metz. On s'occupe donc de la dernière recette de cette semaine, un dessert. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, Zine Kouazouk ? C'est la poule au sésame. D'accord, avec de la noix de coco. Et c'est quoi ça ? Ça c'est des haricots rouges, c'est des pâtes haricots rouges. La pâte haricots rouges et l'idée c'est d'avoir une boule de sésame en tout cas. Un peu comme un beignet, c'est l'idée, avec un petit carpaccio d'ananas. Oui, voilà. Ok, donc là tu mélanges ta pâte haricots rouges et tu as ajouté de la noix de coco râpée avec. Et on mélange. Donc c'est la base de ta préparation. Oui, ça c'est intérieur. D'accord, ça sera l'intérieur. Oui. Et ça va être quelque chose qui va être quoi ? Moelleux ? Non, c'est des poules comme des beignets. Ah oui, des beignets. Et donc là on est sur une recette d'un dessert chinois. Oui. Et ça c'est des recettes, parce que c'est vrai qu'en Chine tu me disais que vous n'étiez pas trop trop dessert. C'est des desserts que tu fais à quel moment ? Nouvel An. Nouvel An chinois. Donc c'est très festif chez vous quand on mange ça, c'est la fête quoi. Oui, oui. Donc là c'est bon, tu vas faire les boules. D'accord, donc on les façonne à la main. Oui, on les fait à la main. Oui, je te laisse faire, je vais me montrer une première boule. Et ensuite tu les mets dans ta plaque, tu les mets dans une plaque parce que… Il faut mettre un fric au congélateur. Tu vas les mettre au congélateur en fait, pour qu'elles durcissent et qu'elles prennent. Oui. Et au moment, ensuite j'imagine qu'on va les rouler en gros dans une autre préparation. Et on les passera en fritteuse. Oui, tu fais ça. D'accord. Et tu les congèles pour quoi ? Pour que ça se tienne bien ? Oui, pour un peu dur. Là c'est trop mou. Tu fais vraiment des petites boules. Bon, après ça se fait assez facilement. Et dans ta préparation, tu vas apporter quand même une touche sucrée. Oui. Bon, après le haricot rouge, j'imagine que tu as ce goût un peu sucré quand même naturellement. Oui, il faut ajouter le sucre. Et tu vas la partie… Enfin le goût, le sucre, tu vas l'ajouter quoi dans la partie… Oui, la farine rigoureuse. D'accord, dans la partie farine rigoureuse. Ok. Donc là c'est bon, on va réserver au congélateur. Et ensuite on enchaîne donc avec la farine de rigluant, la… La purée de pommes de terre. La purée de pommes de terre, d'accord. Et le sésame, c'est ça ? Le sésame, c'est après. Ah, tout à la fin. D'accord. Avec la… On va associer en tout cas la préparation qui va aller autour et qui va faire le beignet. Oui, voilà. Donc là, c'est quoi que tu mets donc ? C'est la farine rigluant. On sépare les deux. Il y a un en mélanger avec l'eau chaude, il y a un en mélanger avec l'eau froide. D'accord. Et on ne peut pas, on est obligé d'utiliser une farine comme ça. Oui, oui. Tu n'utilises pas une farine traditionnelle. Oui, oui. D'accord. Donc ça c'est… Le riz. De la purée. Moi en général, si j'utilise ça, c'est pour faire effectivement de la purée à la maison. Mais toi tu l'utilises pour faire des desserts. Donc tu le mets uniquement dans celui-ci. Oui, oui. Et ensuite, tu vas mettre donc de la levure chimique, hop, une bière et tu mélanges et tu ajoutes la petite touche de sucre. Oui. D'accord. Il faut bien avoir une petite note de sucré. Et ensuite, tu verses de l'eau froide. Oui. Là, tu recherches quoi comme texture ? Tu veux que ça soit liquide ou quand même épais ? C'est épais. D'accord. On commence là. Donc là, on va terminer les deux préparations. Là, tu rajoutes de l'eau chaude dans celui-ci. Et après, on n'a plus qu'à sortir nos boules et à les façonner. Après les deux, on va mélanger. D'accord. Ah oui, tu vas mélanger les deux. On les façonne, on les fait frire, on coupe l'ananas et on dresse. Oui, oui. Sous-titrage ST' 501 C'est rigolo parce que Comme ça, tu ne penses absolument pas si tu ne connais pas la recette. Oui. On a du haricot rouge à l'intérieur. Mais donc, ça donne un côté sucré. Mais ce que j'aime dans ces desserts-là, c'est que ce n'est pas trop sucré. Tu sais, tu n'as pas ce côté écœurant. Oui. Et toi, tu me disais que justement, tu n'aimais pas ce côté trop sucré. Donc là, c'est parfait. Et le sésame, ça apporte vraiment… Sésame, noix de coco, ça fonctionne très bien. Oui. Ça apporte vraiment ce côté croustillant et gourmand. Donc, non, c'est vraiment top. En tout cas, c'est une belle découverte. Merci. Merci beaucoup, Zinkwa, pour ton accueil. On a passé un très bon moment, comme d'habitude. Donc, on reviendra l'année prochaine si tu nous autorises à revenir. Merci. 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 Merci.